Il est assis sur le carrelage, recroquevillé entre la table basse et la penderie, dos au mur, torse nu. Il porte un pantalon clair. Sa montre indique 10h30, probablement le matin. Sur son épaule gauche, un tatouage, peut-être un oiseau en vol, les ailes déployées et la tête disparaissant vers l'homoplate. Deux paquets de gitanes sont posés sur le plateau. Le premier vide, le carton déformé, sans doute compressé dans la poche du pantalon. Un briquet transparent repose sur le sement. Le torse pivote vers la table, le visage tourné vers le cendrier. Concentré, il tapote la cigarette de son index gauche. Peut-être une crainte. La braise pourrait tomber à côté du cendrier. Il ne le remarquerait pas. Il tirerait sur la tige éteinte. Quelque chose prendrait feu. Une odeur de brûlée. Ce serait le signal. Trente-cinq, trente-sept ans. Le front haut. Les cheveux courts, mais pas trop. Et ce Les oreilles dégagées. Un début de calvitie crée un golfe de peau qui remonte vers le haut du crâne. Le corps sec, musclé, mais pas trop, aucun ventre. Une cicatrice près de l'œil gauche. Est-ce là que la balle a glissé ? Est-ce vrai, ce suicide manqué qui lui a ôté la vue ? Il m'a dit qu'il était professeur. Il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Il avait toujours voyagé. Il n'avait pas voulu changer ses habitudes. Après. Il a parlé d'un accident de moto. Je n'ai pas insisté. Le départ était fixé au mois de juin, après mes examens. Mon rôle consistait à préparer l'itinéraire, conduire le véhicule, lui prêtait mon épaule et mes yeux, le guidait dans les rues. Je n'avais jamais voyagé. Je le connaissais à peine. Baba al-Yaman, la porte du Yémen, à l'extérieur des remparts de Sana, Arche qui relie l'ancien monde et le bal tonitruant du nouveau. Depuis la chambre d'hôtel, j'observe les taxis et les motos qui pétaradent sans jamais s'interrompre. Les foules qui pénètrent à l'intérieur de l'enceinte, touristes, habitants et oisifs, chiens solitaires, ânes qui déparlent les marchands. Des pick-ups chargés de bois morts sont garés à l'endroit où se poursuit la rénovation des remparts. Un panneau indique l'engagement de l'UNESCO. Le cri de Pasolini a-t-il été entendu ? C'est lui, pendant le tournage des « Mille et une nuits » qui alerte l'opinion internationale sur le danger de ruines que court cette ceinture d'argent par un film improvisé, les remparts de Sana. Je détache les feuilles de gâte, surpris par l'élasticité des joues yéménites, chez eux, la sphère végétale peut atteindre la taille d'une balle de golf, parfois davantage. La mastication rend les muscles de nos mâchoires douloureux. Le jus contenu dans les feuilles se mêle à notre sang, son effet stimulant et narcotique agit. Devenu une fontaine de sueurs dans la nuit froide de la capitale, il me répète d'une voix mi-déçue, mi-inflée, qui ne sent rien. Je sais que cette expérience compte beaucoup pour lui. Le voyage dans la sève l'a fait fantasmer par avance, autant que l'autre. Moi, je circule dans un réseau d'images, Rimbaud, la reine de Sabah, les anonymes du jour croisés dans les rues, ses enfants étudiant le Coran, à même le sol, dans une cour jonchée de pièces détachées de voitures, pendant que leurs camarades joutent au cerceau avec des jambes de vélo sans rayon, sous un soleil de plomb. Certainement pas des frères, ils ne se ressemblent pas, quoique de taille identique. Le premier porte un kéfir rouge et blanc, noué horizontalement, de façon à laisser les oreilles libres. Ses lèvres sont entreouvertes, comme s'il s'apprêtait à nous dire quelque chose. Sa main droite est tendue dans notre direction, comme s'il était traversé par le projet encore hésitant de nous serrer la main. Il est vêtue d'une jellaba blanche. Un blazer bleu marine laisse sa jambia bien visible, couteau traditionnel à lame courbe, porté sur le ventre. Son compagnon nous adresse la même ébauche de sourire. Le plus viril, celui qui porte le kéfir bicolore, se tient à la droite de son ami et lui donne la main. L'autre, dont la main droite est rendue inopérante par ce geste, renonce du même coup à assurer lui-même sa sécurité. C'est au plus fort des deux de prendre en charge la défense symbolique du duo. Or, le fourreau de sa jambia est vide, la lame absente. Et cette main qui nous tend pourrait aussi bien pointer vers nous un couteau invisible. Son début de sourire signifiait une menace, l'injonction de partir, de quitter son pays. J'étais venu pour percer le secret de la cicatrice. Très vite, j'avais déchanté. Ne parle pas. Fume des cigarettes à la chaîne. Mange à peine. Bois quantité de coca. Dès qu'il entend le brouhaha des hommes se renforcer pour sortir d'une ruelle de Thaïs ou d'Odéhéga, que je lui signale de ranger de maison au bord de la piste, il imagine la bouteille fraîche. Le verre constelé de perles humides, le liquide sucré à l'intérieur, son nectar des dieux. Il est-elle une publicité vivante, inconsciente et grotesque, quand il me demande, alors que nous traversons un campement de hutte, habité par des familles en haillons, des enfants nus et sales, s'il y a un endroit où boire un coca. L'eau atteint sa poitrine. Il est déjà loin. Le niveau de la mer descend lentement. Il m'a demandé de le laisser aller seul. C'est la première fois qu'il me parle avec ce tranchant dans la voie. Maintenant, l'eau est à mi-cuisse. On dirait que le fond sable-leu hésite entre surface et profondeur. Il oscille entre deux états contradictoires, comme ce soleil qui éterrit sa disparition, teintant l'horizon de son or incondescent. Aucun vent, aucune vague, aucune route qui lui permettrait de se repérer, de bâtir une trajectoire sonore. Et s'il était venu ici pour en finir ? L'eau plutôt que le feu, non plus dans la solitude, mais avec un compagnon. Que dirais-je à sa famille ? Je l'ai regardé sans réagir, obéissant édiatement à sa demande funeste. Je plaque mes mains en trompe, il n'entend pas. Je me rue vers le 4-4, le son du klaxon, faible et naziard. L'eau atteint sa nuque. C'est-il nager ? Soudain, son corps s'élève à nouveau, sa silhouette légèrement voûtée, avance de profil, en ombre chinoise, comme s'il marchait sur l'eau. Non, il ne veut pas mourir. Juste y trouver le renouveau de ses limites, tester ses confins, marcher dans la mer. Rien d'autre que ce que je sais déjà ne pas savoir. Une glissade à moto qui serait à l'image de cette pâle de revolver, qui, au lieu de pénétrer à l'intérieur de son crâne, aurait glissé sur le maxillaire supérieur, détruisant ses yeux, inaugurant l'incessant devinement des ombres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les juifs disent que la reine de Saba est venue en Israël pour vérifier la sagesse et la richesse de Salomon. Elle voulait le mettre à des preuves, le soumettre à des énigmes, après lui avoir fait don d'une profusion d'épices, d'or et de pierres précieuses. Avec sa suite, elle avait traversé le Roubaal-Khali, ce désert dont le nom signifie Carvide. Elle a visité ses palais, étudié sa cour. Elle s'est recueillie dans le temple de Yahvé, interrogeant le roi au sujet de ce dieu unique et personnel dont elle a déni le nom, elle, l'odoratrice du soleil et de la lune. Au sud, on dit que la reine est repartie enceinte de Ménédic, le futur roi des Turquies. Une légende qui a validé pendant 2000 ans la haute origine des souverains de ce pays. Qu'est-elle venue chercher à Jérusalem, la reine du Médic, le sexe ou l'étonnement ? Comme Rimbaud, qui voyagea dans son royaume, n'est-elle pas venue risquer son jeu en terre de Canaan ? Créer une vacance où la promesse de l'autre pourrait se réaliser ? Les Spazènes, les Bilkistes, les Arabes, la Makeda, les Éthiopiens, qui nous a crevé les peux. Inutile de lui dire à gauche, à droite, tout droit. Sur cet étendu plein et sans obstacle, toutes les directions se valent, sont possibles. Il est assis à la place du conducteur et passe la quatrième. Nous roulons à près de son. Sur son visage, la jouissance que lui procure, la vibration mécanique qui nous propulse. Cette sensation, il l'attend depuis toujours. Il la guette jusque dans ses rêves, où il se revoit parfois sur sa moto, lancée de pleine vitesse, les mains incèdent les au guidon, le torse plaqué contre le réservoir, consubstantiel à sa puissance. A combien sommes-nous ? Toujours, il veut savoir. Il ne veut savoir que cela. Et maintenant, à combien sommes-nous ? J'ai envie de répondre. Sommes-nous encore ? Nous filons à la vitesse de la disparition. Sur cette langue docelle, au bord de la mer rouge, où les figures du monde s'éteignent, leur forme gagnée par le flou. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les montagnes, les fruits de l'air, la concentration, lui, comme rupture. Le merle, le jet, le rouge-gorge, le fouillé de la terre, coché, pas pris. Besoin de coudre avec peu de mots pour faire un habit de distance. Complexe hiver, camp vert du progrès, technologie fautive, message marathon. Quelle chance d'être préduit presque possible au milieu de ce rien. On craint en approchant de le faire tomber. Mais c'est au bord, sans tomber. Des mains qui écoutent, des oreilles qui saisissent. Là-haut, la musique est avouée, comme une douve de silence. La peur de l'ami, du feu proche, comme à l'approche de l'hiver, l'oiseau se retire dans son bec. Refus en forme de poire, en forme de pli, de singe, main de singe, sous les ongles du refus, dans un cachet d'aspirés, et que dire du refus, dans la vague écume, de cauchemars spirit. Je vous bats, pour qu'éclate, comme un boucrane se fond sur les trottoirs de la République, la poésie, la vérité, L'auteur sortit par le toit de l'histoire, son rôle de maîtresse aveugle avec quelques notions de charpente. Poète signifie ne pas rire, ne pas rire du tout. être un sourire qui ne rit pas. ... non. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Paradoxal. Pas du tout. Vivre, ce n'est pas survivre. Vivre, c'est d'abord ne pas survivre. Pas d'accord. Vivre, c'est d'abord survivre. Vous êtes par essence en situation de survie. C'est vrai que là, je survis sans m'en rendre compte. Mais si je me trouve en situation de survie, je m'apercevrai alors qu'il y a au sein même de mon existence une opération de survie qui est en cours et dont l'enjeu est ma propre vie. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Il n'y a pas de travail ici, avant il y avait du travail, maintenant il n'y a plus de travail, il faut partir de ce village, chercher du travail ailleurs. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai toujours habité ici, mon père est né ici, mes oncles, mes tantes, tout le monde vit ici, maintenant, on ne peut pas rester dans ce village, il n'y a pas de travail, il faut chercher du travail ailleurs, on ne peut pas gagner de l'argent, je vais chercher du travail ailleurs, quand j'aurai gagné assez d'argent, j'enverrai tout cet argent à ma famille. C'est difficile de partir, ma famille est ici, mes oncles, mes amis, mes tantes, tout le monde vit ici. Parfois je me dis, il vaut mieux que je reste, il vaut mieux ne pas bouger de ce village, je ne sais pas si je vais trouver du travail ailleurs, il vaut mieux attendre. Ce n'est pas possible de rester, on ne peut pas gagner de l'argent, on ne peut pas nourrir sa famille, il faut quitter ce village, je dois partir de ce village. Prana a réussi son implantation. au Niger. Le magasin Colette ouvre un deuxième concept store en banlieue d'Alger. Les ventes de Porsche ont progressé de 300% au Cambodge. Un nouvel appel store vient d'ouvrir au Bangladesh. Les prévisions de vente de Rolex en Lettonie sont en force de hausse. Le nouveau magasin Dior Home de Kaboul a été dévalisé en quelques heures. Louis Vuitton a décidé de fermer sa boutique au Laos pour cause de ruptures prématurées du stock. On s'attend une marée humaine à deux jours de l'ouverture du Night Town de Mogadiscio. Les bijoux quartiers profitent de la pause de la concurrence au Liberia pour doubler un réseau de ventes déjà florissant. On estime que les ventes en immobilier de luxe en Haïti vont tripler dans les prochaines années. L'Ethiopie accueillera le prochain sommet du G20. Ferrari s'apprête à ouvrir une deuxième chef de montage au Soudan. Le nombre de résidences secondaires au Nigeria est le plus élevé au monde. L'Amérique de Bucarest a choisi le nouveau revêtement de ses trottoirs. Ce serait du macrana blanc, un arbre précieux. Ce sont les femmes du race qui sont les plus détentiaires, en accessoire de luxe pour animaux domestiques. On parle d'assécher les marais près de Cotonou, en vue d'implanter un nouveau golfe géant. Time Warner a décidé de quadrupler ses dépenses marketing pour développer ses ventes au mail. «Cotonou » «Cotonou » «Cotonou » «Cotonou » «Je suis horrible. Je le sais que j'ai été terrible. Mais ce n'est pas vrai. Mais si je suis moche, tout le monde le pense, personne n'ose l'avouer pour ne pas me faire de mal. Mais ce n'est pas vrai. J'ai des cheveux moches, je suis un visage moche, je suis une bouche moche, tout est moche chez moi, des pieds à la tête. Mais ce n'est pas vrai. Ça ne sert à rien de prétendre au contraire. Je sais très bien ce qu'ils pensent, les autres. Je peux bien ce qu'ils pensent dans mon regard, mais ce n'est pas joli joli. Mais ce n'est pas vrai. C'est pourtant possible à comprendre que je suis horrible. J'ai tout faux. Je le sais depuis tout jour. Avant même de parler, je le savais déjà que j'étais une seule mocheté. Mais ce n'est pas vrai. Un cajon, un ton. Je n'ai pas peur de dire tout le monde ce que les autres pensent. Oui, je suis horrible avec mes yeux jaunes. Je suis un pouls humain. Mais ce n'est pas vrai. Si au moins j'étais voilé, les autres pourraient imaginer des choses. Mais ce n'est pas vrai. Il pourrait y avoir des débuts de quelque chose de pas possible ici. Un compliment, les plis du voile, causé par mon sourire, à fuir. Mais ce n'est pas vrai. Si je pouvais ne jamais quitter la zone d'ombre de la terre, en courant très vite, je poursuivrais la nuit éternelle. On verrait moins ce ratage intégral de la beauté. Mais ce n'est pas vrai. En plus, je n'ai rien à proposer pour compenser. Ni le côté sympa des gros, ni les yeux qui pétillent d'intelligence, ni l'humour. Rien que ma sale gueule et un coussin d'amertume pour la poser dessus. Mais ce n'est pas vrai. Je me demande si les animaux, quand ils sont moches, ils s'en prennent aussi plein la tronche. Probablement que si j'avais été une bestiole, le bon Dieu ne m'aurait pas épargné. Mais ce n'est pas vrai. Il a ses têtes, le bon Dieu. Il se venge de la méchanceté des hommes en créant les moches. Mais ce n'est pas vrai. C'est sur eux qu'il fait peser le dysfonctionnement de la planète pour que, quand on les voit, on se dise que ça ne peut pas marcher, si c'est comme eux. C'est sur eux. Pierre Boulez a acheté du jambon. Quatre tranches. Il a préparé des endives au jambon pour sa femme et ses deux enfants, Grégory Boulez et Sophie Boulez. Puis ils ont regardé la télévisée ensemble, une émission un peu trash, où ils ont vu une engueulade en direct qui a beaucoup impressionné Myriam, la femme de Pierre Boulez. Myriam est allée se coucher la première, non sans faire remarquer que Grégory Boulez et sa soeur Sophie devraient être au lit. « Et maman, on est vendredi ? » Sophie Boulez commence à 10h à la mat. Grégory, lui, commence bien à 8h et il lasse pas. Pierre Boulez s'est levé et a éteint la télé. Il a demandé à son fils d'aller au lit. Celui-ci a obéi sans marronner. Pierre Boulez est resté assis en silence avec Sophie Boulez pendant un moment. Il ne trouvait rien à se dire. Puis Sophie Boulez a décidé aussi d'aller se coucher. Il a souhaité une bonne nuit à Pierre Boulez qui, du coup, s'est retrouvé tout seul, comme un con. « Voilà, je me retrouve tout seul, comme un con. » C'est dit Pierre Boulez, en se levant pour aller se chercher la bière dans le frigo. Pierre Boulez a bu sa bière en quelques gorgées et a décidé d'aller se coucher. Myriam ne dormait pas encore. Elle lisait, comme chaque soir, quelques pages d'un livre qui ne finiraient jamais. Pierre Boulez s'est glissé dans les draps et s'est endormi aussitôt. Myriam, quand à elle, est allée dans la salle de bain pour boire un verre d'eau. Et ensuite, elle a fait comme Pierre Boulez. Elle étale lumière et s'est endormi. Peut-être pas aussi vite que Pierre Boulez, mais quand même, assez rapidement. « Pierre Boulez » « Sous-titrage » Quand je leur ai dit que j'étais poète, ils m'ont répondu que la place était déjà prise. J'ai même pas eu droit à un rendez-vous alors que l'annonce était parue le matin. C'était impossible que ce soit pris aussi vite. Françoise Je me suis présenté juste après une fille pour le poste. J'étais venu très en avance. Derrière moi, il y avait environ 35 filles qui attendaient. J'ai dit que j'avais de l'expérience en poésie. La nana m'a tourné le dos pour parler à sa collègue de ses boucles de connasses. Elle m'a dit que le poste était pourvu du délire. J'avais vu la fille avant moi sortir les yeux en larmes. Putain, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule maintenant. Je leur dis plus jamais rien à ces sales races d'employeurs. James J'ai eu le malheur de dire à l'agence que j'étais poète. Ils m'ont tout de suite rappelé pour annuler le rendez-vous. Sous prétexte que quelqu'un qui avait visité avant s'était décidé. J'ai demandé à ma copine d'appeler. L'appart était toujours libre. Farid Je crois qu'on devait légaliser le testing pour que nous autres, les poètes, on cesse d'être considérés comme des moins que rien par cette société de mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'est passé quelque chose. On a entendu un sifflement. Le gars de l'autre côté nous a dit « Couchez-vous ! » On a obéi. On a entendu un grand bruit. On a vu des morceaux de je-ne-sais-quoi en l'air. On s'insérait les uns contre les autres. On a été recouverts par une sorte de matière. Une poussière plutôt qu'une matière. Tout noir qu'on était. On est allés vers l'arrière. Quelqu'un nous a dit d'aller du côté droit. Là où il y avait un tas de trucs empilés. Sans nous dire exactement où. On était un peu perdus. Heureusement, ils sont arrivés avec leur matériel. Ils ont réglé ça vite fait. Ils nous ont dirigés vers la sortie. On a enfin pu souffler. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce qui s'est passé ce jour-là, je me dis qu'on a échappé belle. Depuis l'aube, trouver un emploi, se tenait accroupi derrière une barrique de rhum vide à l'arrière du salon. De là, il pouvait observer la route de Chloride qui serpente vers les hauteurs avant de se perdre dans un dédale de l'acès abrupte bordé cet arbre sec et rabot gris. Trouver un emploi avait introduit sept balles dans son chargeur et de se réserver la dernière. Il avait laissé j'attends un enfant sa femme à l'hôtel des voyageurs que tenait Pierre Klosowski, un enchanteur qui assurait aussi la fonction de mère de la petite île. À peine le soleil paraissait dans cette région qu'il calcinait instantanément toute tentative d'arbre, d'intelligence ou de pensée. Tout devenait plat, irréel, incandescent. La vengeance à Chloride était un mets poussiéreux qui se mange carbonisé. J'attends un enfant se doutait qu'il se tramait quelque chose et qu'il n'était pas là par hasard. Mais Pierre Klosowski, un enchanteur, avait reçu l'ordre de ne rien dévoiler de ses projets. « Il en va de ma responsabilité de mère », se disait-il. Les dilemmes étaient particulièrement pénibles car Pierre Klosowski, un enchanteur, ne pouvait à la fois faire régner la paix et soutenir la violence en son nom. Il s'apprêtait à frapper à la porte de « J'attends un enfant » quand une inspiration le poussa à regarder par le trou de la serrure. « J'attends un enfant » lui apparu, se peignant nu, face au miroir. Pierre Klosowski, un enchanteur, fut gagné par une ferveur que le pasteur du petit temple local nommait pour coupable. Derrière sa barrique de rhum vide, trouvait un emploi, cru que le moment tant attendu était arrivé. En réalité, la première caravane qui parut au sommet de la colline était conduite par le château de ma mère, un colporteur doublé d'un charlatan de la pire espèce dont le seul but était de plumer la population locale. Le château de ma mère s'était arrêté pour se soulager derrière un cactus. Il trimballait avec lui une sorte de double affecté d'un retard mental et d'une bosse sur le front qu'il avait surnommé « Photoshop 7 » pour les nuls à cause de sa clodication. Le château de ma mère et Photoshop 7 pour les nuls s'installèrent à l'auberge où, j'attends un enfant, soleil exorbité de Pierre Klasowski, un enchanteur, achevait de se coiffer. Il fut reçu par apprendre à maîtriser ses émotions qui les dirigea vers les étages supérieurs les moins chers. Vers 6 heures du matin, une colonne de poussière s'éleva. Trouvé un emploi et fit pivoter une dernière fois le barilet de son colt. Malaise dans la civilisation apparu à l'horizon. Son cheval à ta noir de gel qui a fait une impatience juste avant l'assaut de cette imposed à ta noir. Maire qui a fait Sous-titrage ST' 501 Mon père fumait beaucoup Sexe et cigarette avaient pour lui la même valeur futile Quand les nuits étaient longues et que le désir de converser le prenait Il arrivait qu'une fois sa réserve de gitane épuisée, il redonne vie à ses mégots Tirant dessus jusqu'à consomption du filtre La vocation de mon père pour le célibat fut contrariée par un contrat de mariage Auquel il s'obligea afin de faire quelque chose de sa vie Dès l'arrivée du premier enfant, son besoin d'entreprendre ce muat en frédésie Que seule la maladie et le second choc pétrolier parvinent à freiner Sous-titrage ST' 501 Mon père privilégiait une humilité de l'existence Une modestie des rapports Qui lui faisait dire Le père est fait de petites choses Ou bien On ne peut pas tout attendre de la même personne De cette exigence limitée Il tirait un contentement de la présence Le bénéfice souverain De l'immédiat Le client le plus riche de mon père Portait des vêtements élimés Et circulait sur une immobilette Hors d'âge Se constate la mesquillerie humaine Le conduisait à déserter souvent son agence immobilière Il était attablé dans un café avec un sexagénaire de sa connaissance A l'heure où les lycéens se retrouvent Désignant une adolescente L'homme murmura Je crois que j'ai un ticket Ce regard concupissant du vieil homme sur la jeunesse Fut pour mon père La cime inégalable de l'obscère De la maîtrise sur soi-même De 1974 à sa mort Mon père porta la barbe Les cheveux longs Ce sursaut hippie de 30 ans Le libéra des manipulations hasardeuses des coiffeurs Que pensait-on de ce Jésus anachronique En costume cravate Au milieu des années 80 Au cœur des années fric Quand il ouvrit une conception à Pharao Béo C'était par au goût des belles voitures Plus tard, quand il implanta Porsche C'était l'heure de la frime Ce fut à la marque allemande Qu'il demeure infidèle jusqu'à la fin Témoins cette Porsche ruinée Qui sommelait dans son garage Attendant en vain On ne sait quel miracle mécanique Supportant mal les confidences Les velléités artistiques de ses proches Mon père se dégageait par un conseil Toujours le même Il faut un sujet Son permis de conduire lui ayant été retiré Mon père choisit de maintenir cette honte au secret Il fit l'acquisition d'un scooter 50 cm3 C'est-à-dire une mobilette Avec lequel il ralliait chaque été sa maison de vacances À 600 km de là En guise d'explication à ce calvaire routier Il invoquait la lassitude que lui procurait la vitesse Le désir de s'attarder en chemin Chacun le creux Chacun le creux Chacun le creux Chacun le creux À la tondeuse À la bêche Au râteau Mon père préférait le sécateur Seul instrument capable de lui procurer Un bonheur total de l'outil Etait-ce le son que les lames font à ce croisant Ce mouvement d'aile Que leur manipulation imite Comme on dit Fendre l'air Quelques minutes avant de mourir Mon père reçut la visite d'une infirmière Qu'il avait surnommée Voilà Suivant son habitude de rebaptiser chacun Selon une attitude Ou un geste spécifique Un type de langage Voilà Signalant son entrée Et sa sortie de la chambre d'hôpital Par la formule éponyme Mon père avait fait d'elle Une arrivant perpétuelle Perpétuellement anonyme Quand voilà a pris congé de lui Pour la dernière fois Elle entendit prononcer un ultime Salut, voilà D'après le témoignage de voilà Cette parole fut la dernière adresse de mon père Au monde des vivants Voilà 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 Applaudissements Merci à vous d'être venus. Merci à David Fenech d'avoir repris une collaboration avec moi, après bien des infidélités, mais je lui ai pardonné. Merci à la Maison de la Poésie, à Lénie, à Antoine, à Olivier Chaudençon, à Marc, à la Biétrie. J'ai donc publié un livre qui s'intitule « Le soleil gris gris ». J'ai l'intention d'en faire encore un dans dix ans. Donc la prochaine lecture, je vous donne rendez-vous dans une année, si je trouve un éditeur, puisque c'est pas facile, l'édition de Poésie. D'ailleurs, je remercie mon éditrice, Catherine Tournay, et les éditions Alaskine, qui ont publié ce « Le gris gris ». Et si jamais, si toujours, vous avez envie d'acheter mon livre, il se trouve à la librairie en haut, au prix de 12 euros. Nous avons négocié ce prix pour qu'il puisse être à peu près accessible à toutes les bourses. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. Merci.